Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaida.net En direct du studio Ali Momara, Ali Loïli, 12h au palais de la République à l'Assemblée Nationale. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 5 février 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Si vous nous rejoignez dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'heure du journal sur Alphine FM, dont voici les titres. Report de l'élection présidentielle dans un discours à la Nation prononcé. Le chef de l'État sortant à évoquer une crise institutionnelle pour user les dispositions de l'article 52 de la Constitution. Le président Makissal a parlé d'un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de Jules Makissal. Son Excellence, que vous entendrez dès le début de ce journal. Électrification rurale, le réseau électrique de 5 villages dans la commune de Nyebel vient d'être mis en service par le directeur général de la salle de l'État, Pabdiamba Bitéi. Les bénéficiaires ont ainsi magnifié la politique publique de l'État. Le ministre de l'Intérieur, Sidi Kikaba, a procédé à la réception des locaux de l'école des sous-officiers de police implantés entre la commune de Kaoula Kessel de Badakhoun et baptisés au nom de l'ancien directeur de la police nationale, le colonel Cheikh Tidjan Djouf. Vous aurez le compte-rendu de Cheikh Tidjan Djani. Sur l'international Namibie, le chef de l'État, Hadi Gingog, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime sud-africain Departide, est décédé à l'âge de 82 ans. Et puis, sport, compte tenu du contexte actuel et de la situation politique qui prévaut actuellement à l'intérieur du pays, il a été décidé du report jusqu'à nouvel ordre de toutes les compétitions de la ligue de football amateur. Madame, monsieur, gardez votre confort d'écoute, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serine Moussakane Devant ce micro, une mise en onde de Kodusek Keneme. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le lundi 5 février 2024. Je vous l'annonçais en titre report de l'élection présidentielle dans un discours à la Nation prononcé. Le chef de l'État sortant a évoqué une crise institutionnelle pour user des dispositions de l'article 52 de la Constitution. Le président Macky Sall a parlé d'un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juge. Son Excellence Macky Sall. Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différent entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juge. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à l'élection. Dans son communiqué du 29 janvier 2024, signé par tous ses membres, le Conseil constitutionnel a réfuté les allocations portées contre lui tout en prenant la mesure de la gravité des accusations et en tenant à ce que toute la lumière soit faite dans le respect des procédures constitutionnelles et légales régissant les relations entre les institutions, notamment la séparation des pouvoirs et le statut de ses membres. À cette situation suffisamment grave et confuse est venue s'ajouter la polémique sur une candidature ou une candidate dont la binationalité a été découverte après la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. Ce qui constitue une violation de l'article 28 de la Constitution qui dispose que tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise. Report de l'élection présidentielle. Son Excellence Macky Sallet d'avis que ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux prêt- et post-électoral. Son Excellence Macky Sallet que je vous propose de réécouter. Ces conditions troubles pourraient gravement nuire à la crédibilité du scrutin en installant les germes d'un contentieux prêt- et post-électoral. Alors qu'ils portent encore les stigmates des violences de mars 2021 et de juin 2023, 3. Notre pays ne peut se permettre une nouvelle crise. J'ajoute qu'à ma qualité de président de la République garant du fonctionnement régulier des institutions et respectueux de la séparation des pouvoirs, je ne saurais intervenir dans le conflit pour le pouvoir législatif. Devant cette situation, l'Assemblée nationale, agissant en vertu de ses préoccupations, m'a assis pour avis, conformément à ce réglement intérieur, une proposition de loi en procédure d'urgence portant l'opposition de l'article 31 de la Constitution. J'ai pris acte de cette saisie après avoir consulté le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, le président du Conseil économique, social et environnemental et le président du Conseil constitutionnel. En conséquence, compte tenu des délibérations en cours à l'Assemblée nationale, sans préjugé du vote des députés, j'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Pour ma part, mon engagement solennel à ne pas me présenter à l'élection présidentielle reste inchangé. Enfin, j'engagerai un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive dans un Sénégal apaisé et réconcilié. Amadou Bar ne manifeste pas de surprise concernant la décision du président Maki Salle, le membre du parti des sous-pastefs, par ailleurs mandataire du candidat Basirou Jomaï Faye déplore un coup d'état constitutionnel qui n'est aucunement justifié à Amadou Bar. Je pense que nous avons été tous surpris par cette décision soudaine et unilatérale du président de la République de reporter l'élection présidentielle. Les candidats à l'élection présidentielle ont décidé de se réunir en urgence pour ceux qui pouvaient être là et décider de parler d'une seule voix sur les voies et moyens à mener pour s'opposer à cette décision unique, arbitraire et illégale. Nous rappelons tout d'abord que le président de la République est investi par l'article LO62 du pouvoir de convoquer le corps électoral, de déterminer la date du scrutin. Son pouvoir s'arrête là. Il n'a plus de pouvoir pour rapporter un décret. C'est comme la nomination d'un membre du conseil constitutionnel. Il peut nommer, mais il ne peut plus enlever ce membre avant la fin de son mandat. Aucun texte ne lui donne le pouvoir de reporter l'élection présidentielle. Ça n'existe ni dans la Constitution ni dans le code électoral. Par conséquent, la coalition Jomaï Président se rallient aux autres membres, aux autres candidats ici présents et ceux qui ont donné le raccord rejettent fermement cette décision du président de la République de reporter l'élection présidentielle. La coalition Jomaï Président engage tous ses militants à poursuivre la campagne électorale ce soir à partir de minuit comme c'est convenu par la Constitution et les textes légaux et réglementaires. Nous rappelons que seul le Conseil constitutionnel dans des cas bien précis et identifiés dans la Constitution a le pouvoir de suspendre l'élection présidentielle. Il ne revient pas au Président de la République ou au Parlement par des artifices politiciens de créer artificiellement une crise institutionnelle ou un dysfonctionnement de quelques pouvoirs. Je rappelle que l'Assemblée nationale continue à se réunir régulièrement jusqu'à monter une commission d'enquête jusqu'à déposer un projet de loi en urgence. Donc l'Assemblée nationale fonctionne. Le Conseil constitutionnel fonctionne également. L'administration territoriale a reçu le matériel pour la campagne électorale. Nous estimons qu'il y aura une continuation de la campagne électorale et dès demain. Le Président du Parti républicain pour le progrès PRP regrette la sortie du chef de l'État qui a reporté l'élection présidentielle. Selon lui, c'est une déception, dira le Président de la coalition d'Etchéfal 2024. Et je rappelle, parce que j'étais là, en 1993, de fortes tensions ont existé et le processus n'a pas été suspendu. J'étais encore là en 2012, sous les lacrymogènes, ici, à la place de l'indépendance. La crise était là. Il y a même quelqu'un, un ancien chef d'État qui avait fait le déplacement pour reporter les élections. Mais les élections se sont tenues et le Président Macky Sall est devenu Président de la République. qu'en 2024, comment avoir crise en la vie ? Comment avoir crise en la vie ? Malgré l'injustice contre des candidats qui devraient en principe participer, ces candidats ont fait preuve de patriotisme, ont désigné d'autres dans leur parti pour que justement des élections s'organisent. Qui peut me parler de crise aujourd'hui ? Qui peut justifier qu'une élection aussi importante pour y régir la respiration démocratique dans un pays ? Nous qu'elles suspendent. Un autre candidat demande à 20 candidats que vous n'allez pas battre tant que pas. Un autre candidat demande à 20 candidats qui ont régulièrement passé toutes les étapes du processus de ne pas s'adresser aux Sénégalais sans avoir à se conserter avec eux. Et je parle toujours d'un autre candidat. Quelqu'un qui est à deux mois de son départ demande à 20 candidats. Le Khamni Ken Nityunyum, il allait être à 5 ans du début de son mandat de ne pas battre campagne. Dans quel pays nous sommes ? Je l'avais toujours dit, le président Macky Sall est un nandrouti politique. Il a eu la chance et la bénédiction de Dieu d'avoir fait 8 ans avec le président Wad, 3 ans seulement d'opposition et d'être devenu président de la République. Voilà ce qui explique ses rapports avec les institutions. Voilà ce qui explique ses rapports avec la démocratie et les libertés. J'en suis à ma 20e année d'opposition et j'en suis extrêmement fier. Il a pris l'engagement d'observer et de faire observer la Constitution. Aujourd'hui, il n'a pas respecté cet engagement. Mais nous, qui avons fait régulièrement toutes les étapes du processus, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va nous demander de nous arrêter. Demain, ici, sur la VRN, nous avons retenu ensemble de démarrer notre campagne. L'ancien maire de Dakar et candidat à la présidentielle Khalifa Baba Karsal lance son appel à toutes les forces vives de la nation à faire face à cette forfaiture et à toutes les forces politiques de dresser des barricades contre la monarisation de notre pays, Khalifa Baba Karsal. Moi-même, je l'ai crié fort, je l'ai réaffirmé et j'ai dit que nous étions contre le report des élections. Nous sommes contre et nous nous donnerons les moyens de combattre cette décision. Le président a pris un décret pour rapporter, pour abroger celui convoquant le corps électoral. Mais comme que nous avons décréé, nous avons décréé que nous avons une base de la COVID. Nous avons terminé, mais dès que le décret sera publié, il sera attaqué, Inch'Allah. Parce que nous avons un décret qui nous a fait un décret qui nous a fait un décret et qui nous a fait un décret un décret. C'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal qu'on reporte une élection présidentielle. Une crise qui nous a fait et une difficulté qui nous a justifié et une raison valide qui nous a fait et qui nous a fait je n'en vois aucune. Donc, nous allons dire que le Sénégal dit que nous avons un décret que toutes les forces politiques, démocratiques, toutes les forces de la société civile devraient s'unir pour que l'IBA entre à la veille du début d'une campagne électorale qu'on puisse arrêter un processus de cette nature et inacceptable. Moussa Tine, membre de la coalition Tarou, dénonce une théâtralisation et une dévotion de la démocratie. Il se désole de la décision de reporter l'élection présidentielle et considère que cette décision n'a aucune base juridique. Quand on n'a pas le sens de la retenue, on peut tout faire dans un état de droit dans un état de droit. Mais que président de la République, tu peux faire tout ce que tu veux, quand tu veux et comme tu le veux. Ce qui vient de se passer au Sénégal est une forfaiture. C'est un crime à la démocratie sénégalaise. C'est un crime à l'état de droit. Et depuis 2012, le décret présidentiel est devenu une arme du crime politique. Tout ce qui se passe au Sénégal, c'est toujours la main de Macky Sall qui est derrière. Soit pour éliminer des candidats adversaires politiques, soit pour procéder à une manipulation de nos institutions. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'a aucune base légale. Il n'y en a pas. D'ailleurs, le président de la République n'en parle pas. Il faut qu'on dit que je n'en parle pas. Mais il va invoquer les pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 52 de la Constitution. Mais même cet article 52 de la Constitution ne lui permettait pas de faire ce qu'il voulait faire. On ne peut pas reporter des élections, une élection présidentielle sur la base de supposer accusation de corruption. On ne peut pas dans une république sérieuse reporter une élection alors qu'on vient de mettre en place une commission d'enquête et préjuger des résultats de la commission d'enquête et sur cette base décider de reporter une élection aussi importante que l'élection présidentielle. Il faut savoir raison gardée poursuit Moussa Tine qui estime qu'une élection présidentielle est un droit constitutionnel consacré aux citoyens sénégalais. Le président élu pour 5 ans ne peut pas ajouter un jour de plus. Ça ne s'est jamais fait au Sénégal. Personne n'a jamais vu quelles que soient circonstances si Moussa Tine qu'elle me dit qu'elle me dit qu'elle me dit qu'elle me dit c'est un courage reconnu aux Sénégalais. Les Sénégalais ont le droit de choisir les dirigeants qu'ils veulent. Macky Sall a été élu pour 5 ans précisément pour 5 ans. La constitution dit le conseil constitutionnel le répète que le président de la république est élu pour 5 ans. Et la constitution ajoute que même quelles que soient circonstances si nous n'avons nous n'avons pas un jour de plus pas 5 ans un jour. Et la constitution ajoute que la durée du mandat et le nombre de mandats ne peut faire l'objet de révision de la constitution. Et l'article qui suit dit qu'elle nous modifiait cet article là. Donc aujourd'hui pour modifier d'ailleurs la constitution il faut faire deux modifications distinctes et successives pour pouvoir être de la légalité. Et ça pour le faire obligatoirement on aura déjà fait les élections au Sénégal. Ce n'est pas possible juridiquement légalement constitutionnellement institutionnellement de reporter l'élection présidentielle à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Maintenant nous n'avons pas les sagos n'avons pas qu'il n'y a pas de défendre le président de la République n'est qu'un état de droit pour le nufal pour le nufal pour le nufal qui dénonce dénonce cette forfaiture et exige le respect de l'état de droit et condamne l'arrestation de certains citoyens qu'il juge arbitraire. Dr. La coalition condamne fermement l'arrestation arbitraire des citoyens qui ont osé exprimer leur désaccord et revendiquer leur droit. Il est crucial donc que leur liberté soit respectée et que toute forme de répression injuste cesse immédiatement. La coalition exige que la constitution soit scrupuleusement respectée et que toute tentative de manipulation ou de torpillage de celle-ci soit rejetée catégoriquement. En ces temps de crise il est impératif de réaffirmer notre engagement envers la démocratie la justice et la liberté d'expression. Nous invitons la communauté internationale à rappeler à l'ordre Macky Sall et son régime aux chefs religieux et coutumiers à exiger la libération immédiate sans condition des personnes arrêtées lors des manifestations et le respect scrupuleux du calendrier électoral. La voix du peuple ne peut être réprimée nous exigeons la libération immédiate de nos membres et de tous les citoyens arrêtés et appelons à des mesures concrètes pour résoudre cette crise dans le respect de l'État de droit et de la volonté populaire. Alfaïda FM 90.1 émettons depuis Médina Baye immeubles à l'Assemblée nationale où il y est bientôt 12h19. Vous suivez, vous suivez, Médina C'est pourquoi, dès son accession à la magistrature suprême, M. le Président de la République a placé le secteur de l'électricité au cœur de ses priorités pour en faire un des pliés du plan Sénégal émergent, qui est le cadre unique de référence de toutes les politiques économiques et sociales de ce pays. Le projet FAMACEL de montant global de 50 milliards de francs CFA, entièrement financé par la Banque africaine du développement, aujourd'hui nous a permis d'électrifier les localités au niveau de Ndiébel pour un coût global de 516 millions de francs CFA. Le directeur général de la Sénélec, Pabde Mbabiti, a informé que tous les villages de l'arrondissement de Ngoch seront enrôlés dans le cadre de ce programme. Après FAMACEL, les projets FAMACEL et PAYDES financés par la Banque mondiale vont couvrir 2000 localités. Réécoutons pas de me pitié au micro de Noa Biaye. Vous l'avez rappelé tout à l'heure dans le film que nous venons de voir, l'électricité va permettre aux élèves de mieux travailler à l'école. L'électricité va permettre le développement d'activités socioproductives pour alléger les tâches ménagères de nos vaillantes femmes, de nos vaillantes mamans. L'électricité va permettre d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. C'est pourquoi son Excellence M. le Président de la République en a accordé une importance et veille à ce que l'ensemble des projets et programmes soient exécutés dans les délais, mais aussi à la satisfaction des populations et pour intégrer leurs besoins futurs. C'est pourquoi vous devez comprendre aujourd'hui la fierté que nous avons pour venir ici dans cette localité mettre en service. M. le maire, je voulais juste souligner un fait qui n'est pas le hasard. Aujourd'hui, vous êtes le maire de Ndiébel. Moi, je suis de Capotokie, mais aussi l'ingénieur conseiller, M. Kémin Gomme, le DG de Solenay et de Ndiébel. Donc, cela veut dire que depuis la conception, la surveillance des travaux, la décision, mais surtout l'opportunité de fer et de Kaoula. Et voilà ce que nous avons pris l'engagement de faire pour nos populations. C'est l'occasion pour moi de remercier M. Emile Ngomme, DG de Solenay. M. Emile Ngomme a toujours travaillé dans l'électrification. C'est pour cela, aujourd'hui, que nous avons obtenu ces résultats satisfaisants au plus haut niveau. Je voudrais rassurer les populations pour leur dire que Sainelette va marcher résolument vers l'accès universel dans son périmètre. Et les programmes ne vont pas s'arrêter. M. le maire l'a rappelé tout à l'heure, après Pamacel, nous avons les projets BES et Padaïès qui sont financés par la Banque mondiale et qui vont couvrir 2000 localités. Et M. le maire, je puis vous assurer que Ndiébel ne sera pas encore un reste dans ses programmes. Nous allons encore inscrire d'autres localités pour Ndiébel, mais surtout d'autres localités pour l'analysement de Ngoc. Je sais que nous avons encore des zones à couvrir au niveau de Diya. Nous avons encore des zones à couvrir au niveau de Simassor, mais nous avons des zones à couvrir au niveau de Gagiaï et de Chobie. Et je voudrais profiter de cette turbine pour rassurer les populations, pour leur dire qu'Inch'Allah, d'ici 2025, le département de Kaoula va atteindre l'accès universel à l'électricité conformément aux orientations de son Excellence M. le Président de la République, Makissal. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. 12h23 minutes à Mbada Khoun. L'info se poursuit sur le www.radioalfa.net. Le ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, a procédé jeudi dernier à la réception des locaux de l'école des sous-officiers de police implantés entre la commune de Kaoula Kessel de Mbada Khoun et baptisés au nom de l'ancien directeur de la police nationale, le colonel Chertidjan Diouf, un compte rendu de Chertidjan Diagne. Le ministre de l'Intérieur a procédé à l'inauguration de l'école des sous-officiers de police située dans la commune de Mbada Khoun, maître Sidiki Kaba. L'école des sous-officiers de police que nous inaugurons ce matin, abritant aussi un centre d'instruction et d'entraînement, s'inscrit résolument dans cette dynamique de construction de commissariats et de groupes opérationnels à un retour soutenu. Cette option s'accompagne en même temps de l'acquisition conséquente d'équipements en cohérence avec les recrutements massifs opérés et les missions assignées à la police nationale. Ce vaste et ambitieux programme comporte également un projet de réforme globale de la formation qui repose sur la création d'une académie de police chargée entre autres de la coordination de toutes les structures de formation initiale et continue des personnels de la police nationale. Je voudrais solennellement vous annoncer que cet établissement que nous inaugurons aujourd'hui a été baptisé du nom d'un auguste officier de la police nationale, feu-colonel Tidiane Touf. Accompagné par les autorités compétentes de la région de Kaulak, le ministre de l'Intérieur a visité les locaux de cette école de police tout en invitant les populations à une franche collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. Je vous invite à apporter une collaboration sans faillite avec la police nationale pour une meilleure prise en charge des défis sécuritaires. Je tiens à exprimer ma gratitude avec toutes les populations impliquées de près ou de loin dans la concrétisation de ce projet si important, en l'occurrence l'entreprise AB Construction qui a réalisé les travaux. Nous atteindrons nos objectifs communs assurant ainsi la sécurité, gage de la prospérité et du développement dans l'honneur au service de la loi. Les populations de Badroun et de Kaulak ont vivement magnifié l'implantation de cette école de police qui va certainement renforcer davantage leur sécurité. L'école des sous-officiers de police Cheikh Tidjan Diouf est bâtie sur une superficie de 10 hectares composée de 59 bâtiments. Une police forte qui incarne les plus hautes valeurs d'éthique, de respect des droits humains et d'engagement envers la justice. L'école des sous-officiers de police colonel Cheikh Tidjan Diouf est bâtie sur une superficie de 10 hectares. Elle est composée de 59 bâtiments dont 43 nouveaux et 16 antérieurement occupés par les services de l'histoire. L'infrastructure comprend 20 dortoirs pour les élèves agents de police, 2 dortoirs pour les élèves sous-officiers, 14 blocs sanitaires, 2 réfectoires, 2 cuisines, un poste de police, une fulmerie, un bloc pédagogique de 8 salles de cours. A travers cette infrastructure, nous posons les fondements d'une police moderne, empreinte de professionnalisme et dédiée à la protection de nos concitoyens. Les hommes et les femmes qui seront formés dans ces antennes se verront confier la responsabilité sacrée de protéger les populations et leurs biens, mais aussi de garantir l'ordre public et la tranquillité publique avec intégrité et dévouement. La formation dispensée ici transcendera l'acquisition simple de compétences techniques. Elle façonnera des fonctionnaires de police mieux capacités pour faire face aux défis complexes de sécurité contemporaine et donc mieux préparés à leur métier. Nous aspirons à une police forte qui incarne les plus hautes valeurs d'éthique, de respect, des droits humains et d'engagement envers la justice. Ce joyeux est un investissement pour l'avenir. Il permettra d'intégrer dans la réflexion sur les enjeux sécuritaires et la recherche de leurs solutions et surtout en intégrant les réalités locales intrinsèques. D'où la nécessité pour tous les acteurs impliqués territorialement de se l'approprier pour assurer sa pérennité. Le maire de Mbada Khoun, Imam Hassan Maron, précise que l'école des sous-officiers colonel Chertidjan Diouf n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un symbole d'excellence et d'intégrité des forces de l'ordre. Le maire Hassan Maron au micro de Chertidjan Diouf. C'est avec une immense fierté et un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour inaugurer l'école nationale des sous-officiers de police installée dans notre commune. C'est un moment historique qui témoigne de l'engagement de l'État envers la sécurité, la justice et la formation de professionnels exemplaires qui veilleront sur notre communauté et contribueront à la préservation de leur public. L'établissement de cette école nationale de formation de police dans notre commune représente une étape cruciale dans le renforcement de nos capacités en matière de sécurité. En accueillant cette institution, nous nous positionnons en tant que partenaires actifs dans la promotion d'un environnement sûr et stable pour nos concitoyens. Nous reconnaissons l'importance de former des agents de police compétents, éthiques et dévoués, capables de répondre aux défis complexes et variés de la sécurité publique. Cette école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi un symbole d'excellence et d'intégrité des forces de l'ordre. L'État est déterminé à doter notre communauté d'agents de police fortement qualifiés, bien formés et respectueux des droits de chacun. La sécurité pour nous ne se limite pas seulement à la présence physique des forces de l'ordre, mais également à la confiance et à la collaboration étoile entre la police et la communauté. Je tiens à exprimer ma gratitude envers les autorités nationales pour avoir choisi notre commune comme lieu d'implantation de cette école, qui abrite un centre sanitaire de haute qualité, ce qui renforce nos responsabilités envers la mission commune de garantir la sécurité, la protection et sans doute la santé de nos concitoyens. Nous sommes prêts à soutenir pleinement le fonctionnement de cette école et à collaborer étroitement avec les responsables pour assurer son succès continu. Sur l'international, le chef de l'État, Adi Gingok, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime sud-africain, l'apartheid, le Namibien, est décédé à l'âge de 82 ans. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. 19 personnes dont un travailleur humanitaire ont été tués dans des attaques à caractère ethnique dans la région d'Abbé, zone frontalière, contestée entre le Soudan et le Soudan du Sud. Le chef de l'État namibien, Hage Gingok, figure de l'indépendance et ardent opposant au régime sud-africain d'apartheid, est mort hier à l'âge de 82 ans à l'hôpital où il était soigné pour un cancer. Son vice-président va finir son mandat. Actualité internationale Également dans l'actualité, de violents combats entre les rebelles du groupe M23 et les forces congolaises provoquent de nouveaux déplacements de populations paniquées dans la région orientale de la République démocratique du Congo, indiquent des sources concordantes dans le nord et le sud Kivu. D'après ces sources, les rebelles se sont emparés vendredi soir de Chacha, localité située sur la route nationale 2 reliant Goma et Bukavu et longeant la rive ouest du lac Kivu frontalier du Rwanda. Depuis lors, la ville de Minova reçoit des vagues de déplacés fouillant l'avancée des rebelles, a déclaré Delfin Biringbi en représentant de la société civile. Actualité internationale Si aux Etats-Unis, la Californie a été touchée hier par une tempête hivernale potentiellement dangereuse dans certaines parties de l'Etat, avec des vents de force ouragans provoquant des inondations et des coulées de bouts. Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants américaines, a rejeté le projet de loi dévoilé hier par le Sénat sur de nouvelles aides à l'Ukraine, de même qu'à Israël, et sur le durcissement de la politique migratoire des Etats-Unis. Un texte que le président Joe Biden a appelé à adopter rapidement. Le projet est très loin de mettre fin à la catastrophe à la frontière créée par le président Biden, affirme Mike Johnson, ajoutant que le texte sera mort à son arrivée s'il devait passer à la Chambre. Actualité internationale Le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken, arrive au Moyen-Orient ce lundi pour encourager une trêve entre Israël et le Hamas palestinien dans la bande de Gaza, où les combats et bombardements se poursuivent sans relâche. Actualité internationale Is-Is-Is-Isport Premier tour de la Ligue, hier le cœur-major a été le cœur-major à Oslo-EFA, un but à zéro. Aïs Piquine et Ndiambour de Luga ont fait match nul, deux buts partout. Guedoua Football Club Bar Walidane, deux buts à un. Diamono de Fatik Bar Amitié, deux buts à un. Kiesse FC Bar La Sonacos, un but à zéro. La Ligue de football amateur a décidé de suspendre toutes les compétitions jusqu'à nouvel ordre, vu la situation politique qui prévaut actuellement dans le pays. Onzième journée D1, féminine. Dakar Sacré-Cœur écrase Gazelle de Bignona, six buts à zéro. Aïs Bambé, Kowalak Football Club, deux buts à zéro. Ispa Écrase, Olympique de Zéguerchor, quatre buts à zéro. Aigle de Médina, Diolof Olympique de Guedouaï, trois buts à zéro. Suite de la vingt-troisième journée de la Prem Ligue en Angleterre, Brentford reçoit Man City ce soir à 20h. Vingt-troisième journée de la Liga Espagnole, Rayo Vallecano reçoit CVSC. Vingt-troisième journée, Calcio italien, Romain reçoit Cagliari. Lutte pour terminer. Vainqueur de Nyanbundao hier à l'arène nationale, Zarko, s'est confié sur cette cinquième victoire consécutive et de défier également une nouvelle fois l'acte de mentor de sa victime. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette édition. Une mise en ombre de Côte de sec Keneme était devant ce micro-serie Moussakane. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Rélaji Brahim Aghaï. La rédaction vous reviendra à 13h. Ce sera un wall-off avec Goneia et tout de suite le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce midi. Report de l'élection présidentielle dans un discours à la nation prononcer le chef de l'État. Sortons à évoquer une crise institutionnelle pour user les dispositions de l'Afrique 52 de la Constitution. Le président Makis a parlé d'un conflit ouvert sur le fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Électrification rurale réseau électrique de cinq villages dont la commune de Diabel vient d'être mise en service par le détaire général de la Sénélec Papdiamba Bitéi. Les bénéficiaires ont ainsi magnifié la politique publique de l'État. Le ministre de l'Intérieur Sidiki Kaba a procédé jeudi à la réception des locaux de l'école des sous-officiers de police implantés entre la commune de Kaoula Kessel de Mbada Khourne et baptisé au nom de l'ancien directeur de la police nationale, le colonel Cheikh Tidjan Djouf. En deuxième partie, vous avez suivi l'actualité internationale à page sportive qui ont mis en termes à ce 12h. Merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Accepte ce qui est, laisse aller sécurité et confiance dans ce qui sera car Demi-Ferre à jour, très bon suivi de programme sur la 90.1.